Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on va faire un haul spécialement lecture et comment vous dire que je crois que ça va être le haul lecture le plus gros de la chaîne il y a à peu près pour deux mois et demi d'achat dans ce haul si je dis pas de bêtises, c'est à peu près à ça que ça correspond tout ce que j'ai acheté donc il y a beaucoup de livres, il y a environ la moitié de manga, donc je vous les montrerai après il y a très peu de poches, voire même pas du tout, si je dis pas de bêtises, ce qui est très rare parce que d'habitude j'achète pas trop de grands formats, mais là je sais pas ce qui s'est passé j'en ai acheté plein récemment, donc voilà, je vais vous les montrer sans plus tarder donc c'est parti, on commence tout de suite avec les artbacs J'ai commencé avec la maison d'édition de Saxus, donc j'ai craqué pour deux artbacs qui sont juste magnifiques que j'ai pas encore lus, il s'agit déjà pour le premier de Lord Alexandra Bracken franchement, quand j'ai vu que ça parlait de mythologie grecque et que plein de gens disaient du bien ben voilà, je l'ai acheté en artbac, pourquoi ? Parce qu'il est magnifique, l'intérieur également est sublime voilà à quoi ressemble la première de couverture dans le artbac donc voilà, j'ai craqué pour la version artbac et puis pareil pour le deuxième de Saxus que j'ai pris, je l'ai pris également en artbac donc c'est le sang et la cendre de Jennifer Armandtrou voilà à quoi il ressemble avec sa couverture et celui-ci parle de royaume, de princesse déchue, etc. enfin plein de trucs comme ça et ça me tente à mort et pareil, l'artbac est super beau ce qui est cool sur celui-ci c'est qu'on a le titre écrit donc voilà, très contente de ces deux pièces qui ont coûté quand même ma foi assez cher quasiment 25 euros chacune donc on est déjà à un bon gros budget pour juste deux livres mais voilà, du coup je suis très contente de les avoir achetés je les avais précommandés pour être sûre de les avoir après sinon, toujours en artbac, j'ai commandé le premier livre toute la série collection Cranford donc j'ai commandé Orgueil et préjugé de Jane Austen parce que j'ai juste regardé le film enfin je crois que c'est un film, que c'est pas une série je crois que c'est un film et en fait, quand j'ai vu qu'il existait en livre et aussi beau j'ai craqué, mais sauf que le problème c'est d'avoir craqué celui-là c'est que maintenant je les veux tous ils sont à 10 euros l'unité ces livres-là c'est que des classiques qui sont édités aux éditions Cranford et j'ai juste envie d'acheter tous les autres qu'il y a en plus Jane Austen, j'aime beaucoup le dernier livre qui est en artbac dans ce hall il s'agit de Thornhill, donc de Pamsmi c'est un roman graphique en fait c'est-à-dire qu'il y a très très peu de textes dedans mais il y a surtout pas mal d'images comme ça voilà, pas mal d'images ça a l'air assez sombre mais ça a l'air vraiment cool en fait c'est ce qui me tentait vraiment celui-ci je l'ai payé chez Gilbert Joseph quand j'y suis allée au début du mois de novembre donc de ce mois-ci et je l'ai payé 12,90€ donc ça reste beaucoup plus raisonnable quand même que 20€ sachant que c'était juste par curiosité et que c'est un roman graphique c'est-à-dire que ça va se lire très vite il n'y a pas beaucoup de pages de texte mais voilà, il me tentait vraiment depuis longtemps donc je vais pouvoir le lire j'ai acheté Homebody de Ripicor donc voilà, son petit recueil de pensées mis sous forme de petits poèmes en fait comme ça, avec des belles illustrations j'ai ces deux autres ouvrages et du coup celui-ci me fallait quand même parce que j'aime beaucoup j'avoue, je me suis retenue, je ne l'ai pas encore lu parce que celui-là par contre ça fait bien un mois et demi, deux mois que je l'ai acheté je ne l'ai toujours pas lu parce que je sais que quand je commence le livre de Ripicor après je le dévore en fait et du coup, voilà, je me suis dit que je n'allais pas en faire ma priorité que j'allais vraiment attendre d'être dans un mood vraiment attentif pour ce genre de belles lectures pour vraiment apprécier toute la beauté des mots dans leur ensemble et il coûtait 17,50€ celui-ci voilà, donc aux éditions NIL comme bien souvent pour les livres de Ripicor d'ailleurs j'ai acheté donc d'occasion deux autres livres grand format qui me tentaient enfin il y en a un, c'était pas un achat du tout prévu mais j'avais déjà lu The Wicked Deep du coup de chez Enshorn et j'ai vu qu'il y avait La forêt des âmes perdues je ne savais même pas que ce roman existait qu'elle avait écrit d'autres livres en fait et j'ai été curieuse parce que ça parle de sorcières dans le résumé et moi en ce moment j'ai grave un mood witchy mais genre vraiment que ce soit magie blanche, magie noire enfin voilà, en ce moment j'ai vraiment envie d'ambiance witchy partout dans ma vie du coup, bah voilà, j'ai acheté Winterwood en occasion du coup je l'ai eu à 11,40€ je sais pas combien il était à la base mais sans doute 17 ou 18€ donc voilà, contente d'avoir fait cette petite affaire toujours chez Jiberjoseph et encore une fois voilà, chez Jiberjoseph j'ai eu La nuit des reines donc en occasion aussi mais il est comme neuf genre vraiment vraiment du coup c'est de Alex Bell voilà et celui-ci, bah je l'ai vu partout en fait et du coup il me tentait parce que j'avoue que je suis facilement influençable pour ce qui est des livres surtout quand la couverture me plaît et je le trouvais du coup un petit peu cher à la base pour la taille de ce qu'il était en grand format les grands formats sont toujours chers donc je me suis dit que j'allais prendre d'occasion et j'ai bien fait parce que clairement il est comme neuf et j'ai dû le payer je sais plus combien peut-être 10€, un truc comme ça il est en parfait état donc c'est génial alors j'ai lu, c'est une maison d'édition qui est normalement en poche en fait sauf qu'ils ont sorti la chronique des Bridgerton de Julia Quinn dans un format un peu bizarre en fait c'est entre le poche et le grand format voilà donc du coup il y a les deux premiers tomes de la chronique des Bridgerton donc j'en avais parlé dans une précédente vidéo où je vous parlais des séries que j'avais beaucoup aimées et voilà quand j'ai vu qu'il y avait l'adaptation en livre et tout comme il y avait beaucoup de tomes au début ça m'a freinée je me suis dit ça va faire beaucoup de tomes mais au final si je les lis tranquillement au fur et à mesure des années je pense que ça va le faire donc j'ai acheté le volume qui regroupe le tome 1 et 2 du coup je suis très contente je sais qu'en janvier il y a le tome 9 et 10 qui sort donc autant vous dire que je suis pas sortie d'affaire avec tout ce qu'il faut lire mais voilà vraiment j'avais tellement aimé la série que je me dis qu'il faudrait que je lise en fait l'histoire originelle de ça donc très contente d'avoir acheté la chronique des Bridgerton donc hâte de le lire aussi également comme tous les livres de toute façon que j'ai acheté ici alors maintenant je vais vous parler donc comme je vous disais de manga j'ai fait des grosses folies il y a énormément de mangas que j'ai acheté donc il y en a c'est des suites de mangas que j'avais déjà il y en a d'autres je me suis laissée tenter par hasard par les résumiers, les couvertures et il y en a d'autres il y avait des promos dessus et ils me tentaient mais j'osais pas de sauter de pas donc du coup comme il y a des promos j'ai sauté de pas donc je vais vous montrer tout ça maintenant il y en a vraiment beaucoup il y en a plus d'une dizaine donc c'est parti en fait avant de passer au manga je me suis rendu compte que dans la pile que j'avais préparée il y avait un poche qui s'était perdu au milieu du manga que je vous ai pas parlé et je vous disais justement qu'en ce moment j'étais dans un mou de sorcière et j'ai acheté les sorcières de Pendle de Stacey Halls puisqu'il est sorti en poche récemment et j'ai juste trop hâte de lire parce que voilà encore une fois ça m'a parlé de sorcières mais un peu de l'origine des sorcières de leur historique à Pendle du coup mais d'après ce que j'ai eu dans les critiques le côté là n'est pas assez développé donc on verra bien mais je voulais me faire mon propre avis donc je l'ai pris, la couverture est trop une bonne il y a un petit renard, enfin j'adore du coup voilà c'est vraiment le seul poche de ce haul c'était une petite parenthèse avant de passer donc maintenant à la tonne de manga qu'il faut que je vous présente, là vraiment ça rigole plus donc sans plus attendre on va démarrer avec un manga que j'ai trouvé qui est un peu un manga en fait historique et je savais même pas que ça existait ce genre de truc mais voilà je pense que je vais en acheter 15 milliards il s'agit en fait de manga sur des artistes des contes aussi en fait qui sont revisités donc là j'ai trouvé un de Van Gogh du coup je l'ai pris neuf donc à 7,90€ pour celui-ci parce que Van Gogh est mon artiste préféré en fait et ben voilà il y a un manga sur lui ben je l'achète donc hâte de voir ce que ça peut donner en plus ce qui est cool dans celui-ci c'est qu'au début il y a des petites pages qui sont en couleur en fait mais il y en a vraiment pas mal quand même il y en a peut-être une dizaine donc je trouve ça sympa parce que d'habitude on est vraiment que sur du noir et blanc donc ça change un petit peu et ben voilà juste j'étais trop contente c'était vraiment un pur hasard de tomber là-dessus et en fait je me suis rendu compte qu'il existait par exemple Les Liaisons Dangereuses, Dracula, etc. en manga en fait et du coup je trouve ça juste génial comme concept donc là je me calme un petit peu niveau achat je vais essayer en novembre-décembre de me concentrer juste sur les cadeaux de Noël de mes proches donc de ne pas acheter de livres pour moi ça va être dur mais je vais essayer de tenir jusqu'au début janvier même si j'ai des sorties manga qui sont prévues fin novembre etc. tant pis en fait clairement il faut faire des choix donc du coup je vais me calmer un petit peu mais ça fait partie en fait de ma wishlist pour ce qui est de tous ces petits mangas en plus donc voilà c'était un petit laïus par rapport à ça mais au cas où vous ne le saviez pas il y a des mangas historiques qui existent et aussi des mangas qui reprennent en fait des histoires des classiques en fait de la littérature donc voilà pour ce premier manga ensuite j'ai acheté L'île aux escaliers donc ça je ne connais pas du tout c'est les éditions Moonlight donc pareil je ne connais pas cette édition de manga voilà qui font ces mangas là donc il y a un tome et en fait ce qui est bien c'est que derrière c'est écrit il y aura combien de tomes en fait ? C'est écrit tome 1 sur 3 et l'histoire m'avait l'air toute mignonne la couverture m'attirait trop donc je me suis dit que j'allais tester en fait il me semble que le tome 2 sort en janvier donc c'est parfait je verrai d'ici là pour le lire et voir si la suite me tente Magnus of Library donc ça parle de livres donc c'est trop bien mais du coup voilà c'est un manga en fait axé apparemment autour d'une bibliothèque etc donc c'est les éditions Kihun c'est assez connu en vrai pour l'instant il n'y a que 4 tomes qui sont sortis si je ne dis pas de bêtises donc pareil je n'ai pas encore commencé c'est vraiment le tome 1 mais voilà c'est des nouvelles petites séries que je décide d'entamer c'est sûr que je ne vais pas commencer à entamer les One Piece ou des trucs comme ça qui ont 99 tomes et tout ce serait vraiment trop trop long de rattraper le retard mais ces petites sortes de manga franchement ça va parce que s'il n'y a que 4 ou 5 tomes à rattraper ça va vite donc voici pour Magnus of the Library avec mon accent mais vraiment super cool ensuite donc là par contre on arrive sur des suites donc avec les carnets de la potiquaire qui est vraiment juste ma série chouchou en ce moment préférée de manga donc j'avais acheté et lu le tome 5 forcément quand il est sorti en plus j'avais un atelier dans la livrairie du Renard Doré à Paris qui parlait des carnets de la potiquaire à ce moment là donc je l'avais lu avant d'y aller donc voilà pour le tome 5 et récemment le tome 6 est sorti en magasin j'avais peur qu'avec la pénurie il soit retardé comme l'atelier des sorciers par exemple mais au final non il est sorti à temps donc j'étais trop contente bon je ne l'ai pas encore lu du coup parce que je viens vraiment de l'acheter tout récemment mais j'ai trop hâte de me replonger dans les histoires de NoMo parce que vraiment c'est un manga ça a été une révélation j'ai trouvé d'occasion à Gilbert Joseph le tome 3 et 4 d'Undertaker Riddle donc aux éditions Kihun mais c'est l'ancienne édition clairement parce que je vous jure c'est la croix et la bannière pour trouver ces mangas là parce que je pense qu'ils ont arrêté la publication je ne sais pas peut-être que ça ne marchait pas assez bien ou je ne sais pas la raison peut-être qu'ils sont en train de republier en nouvelle édition avec le nouveau logo de Kihun et tout mais les tomes sont introuvables enfin ceux-là ça va encore le 3 et 4 j'aurais pu les trouver 9 mais je me suis dit tant qu'à faire j'ai déjà le 2 d'occasion autant prendre le 3 et 4 aussi d'occasion ça revenait à moins cher par exemple le tome 4 je l'ai eu à 5 euros et le tome 3 celui-là par contre je l'avais pris sur internet sur le site de Gilbert Joseph je crois que je l'avais payé 2,70 euros quelque chose comme ça donc ça valait quand même le coup j'ai eu les deux pour le prix d'un en gros et ils sont en très bon état donc je n'ai pas encore lu le 3 et 4 mais en fait c'est un manga qui est super spécial entre le monde des morts et des vivants et c'est super intéressant et j'aime beaucoup il y a un peu de cynisme enfin c'est vraiment bien fait et du coup je suis dégoûtée de ne pas trouver plus les tomes plus facilement quoi donc là en gros j'ai jusqu'aux 4 mais il m'en manque encore 4 en fait j'ai que la moitié de la série là du coup c'est assez problématique parce que par contre les 4 suivants sont vraiment très très difficiles à trouver même sur Le Bon Coin je vois c'est que par série tous les 8 d'un coup je ne peux pas les trouver à l'unité enfin c'est vraiment la galère donc c'est très dommage en fait j'espère vraiment qu'un jour je vais avoir un coup de bol et que je vais pouvoir acheter les 4 suivants mais voilà j'en ai déjà 2 à lire que je n'ai pas encore lu ensuite pareil j'ai été tentée par la couverture et par le concept en fait par Secrets of Magical Stones donc des éditions Vega donc voilà c'est une fille en fait qui rentre dans l'académie des pierres précieuses voilà et du coup c'est super intéressant parce qu'elles ont chassé des pierres précieuses avec sa colocataire et tout il y a des histoires tout ça enfin c'est vraiment sympa et je sais qu'il y a le tome 2 qui sort il me semble qu'il est déjà sorti mais du coup comme je vous disais je vais freiner là au niveau des achats vraiment une bonne petite découverte toute mignonne en fait sans prise de tête donc hâte de voir comment ça va évoluer parce que là on avait juste posé le contexte mais c'était sympa et comme tous les mangas Vega c'est 8 euros l'unité je n'ai pas encore acheté le tome 9 de l'atelier des sorciers parce que le moment où j'y suis allée en fait il y avait la rupture de papier ils avaient décalé la date de sortie mais par contre ils n'avaient pas décalé la date de leur petit hors série qui est la cuisine des sorciers et c'est vrai que je me suis laissé tenter parce que il y a des petites recettes dedans mais il y a aussi un petit peu des petites histoires justement qui se passent dans la cuisine de l'atelier en fait voilà donc ça a l'air plutôt rigolo enfin mignon et tout donc je me ferai mon propre avis mais voilà je me suis dit il y a un petit hors série de temps en temps ça fait pas de mal ça reste un petit peu dans l'univers ça c'est un peu un parallèle à l'histoire donc je suis contente de l'avoir acheté et j'ai hâte par contre d'aller acheter le tome 9 mais je vais attendre aussi un peu également Le bateau de Tézé donc j'ai enfin craqué c'est vraiment une série qui me tentait depuis assez longtemps parce que je sais que c'est des mangas adultes en fait qui sont des thrillers en fait un petit peu donc je me suis dit que ce serait intéressant de les lire j'étais curieuse et je sais qu'il y en a une dizaine qui sont sortis et là j'ai acheté les trois premiers pourquoi je me suis laissé tenter alors que ça faisait longtemps que je repoussais l'achat parce qu'ils étaient tous au prix de 3€ enfin pour les trois premiers tomes sinon j'aurais vraiment tout pris mais il y avait que les trois premiers tomes qui étaient à 3€ donc je me suis dit tant qu'à faire autant les prendre pendant qu'ils sont en promotion et je pense que je vous ai présenté tout ce que je voulais dans cette vidéo donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses trop contente d'avoir fait cette vidéo pour vous montrer un petit peu mes derniers achats donc voilà j'ai hâte de vous en reparler une fois que j'aurai lu tout ça et puis je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine Bye